Ensuite, l'étude primatologique dans les années 1958 ont eu comme objectif d'étudier les gorilles en Afrique. L'idée était d'aller chercher les racines de la société humaine dans ces animaux. M. Imanichi estimait qu'il existait quatre conditions pour l'origine de la famille humaine. Tout d'abord, l'exogamie, le fait qu'on ne se marie qu'avec des membres éloignés de sa famille. La deuxième condition était le tabou de l'inceste, qu'il n'y ait pas d'inceste au sein de la même famille. C'est quelque chose qui est rendu tabou dans la société humaine. Il n'y a pas de tabou chez les animaux, mais en tout cas, les animaux évitaient l'inceste, plutôt que de le rendre tabou comme chez l'homme. Et puis, la troisième condition, c'était la séparation des tâches selon le sexe, donc entre les mâles et les femelles. Et enfin, la quatrième condition, c'était la communauté locale, donc une société qui possède plusieurs couches, plusieurs niveaux. Et finalement, cela permettait de considérer ces conditions-là comme une origine de la famille humaine. Donc pendant trois ans, M. Imanichi s'est rendu en Afrique pour étudier les gorilles. Georges Chaleur était américain, il était également présent dans les mêmes lieux pour étudier ces mêmes gorilles. Mais dans les années 60, en 1960, c'était l'indépendance également des pays africains. Donc les membres qui venaient en Afrique étudier les gorilles ont dû cesser leurs études. En 1967, Diane Fossé, américaine, a donc repris ses études des gorilles en Afrique pour apporter de nouvelles découvertes dans ce domaine. Environ dix ans après Diane Fossé, je me suis rendue en Afrique pour commencer moi-même mes études sur le terrain. En 1980, j'ai suivi Mme Fossé pour donc commencer sérieusement les études des gorilles sur place. Donc Diane Fossé, pour moi, c'était un peu mon superviseur. Donc nous allions rencontrer les gorilles en ayant l'impression d'être moi-même devenue une gorille pour donner des noms à chacun des animaux, pour étudier donc leur société. Et il y a un comportement que j'ai découvert qui est très intéressant, c'est la communication en tête à tête. Le fait que les gorilles communiquent en se regardant dans les yeux, vraiment en face à face, en tête à tête. Et il ne s'agit pas uniquement que de se saluer, cela permet également d'entrer en médiation lorsque une dispute éclate. Cela peut également être une invitation à jouer, à faire des choses. Donc en fait, ces communications en face à face, en tête à tête, étaient également des invitations très variées. Et je me suis intéressée à cela, car jusque-là, j'avais étudié les macaques japonais. Et ces macaques japonais ne communiquaient pas de la même manière en tête à tête. C'est-à-dire que lorsqu'ils communiquaient en tête à tête, c'était uniquement pour menacer l'autre, pour essayer de faire comprendre à l'autre que l'un était plus fort que l'autre. Regardez cette photo sur la diapositive. On voit les dents que montre le macaque. En fait, cela montre que l'animal est en soumission par rapport à l'autre. Donc c'est ce genre d'idée qu'exprimaient les communications en tête à tête. Finalement, le singe qui regarde le visage de l'autre est en supériorité par rapport à l'autre. Cet acte lui est possible uniquement parce qu'il est supérieur à l'autre. Donc, finalement, ces macaques japonais communiquaient très peu en se regardant dans le visage. Ils passaient très peu de temps à communiquer en tête à tête. Alors que chez les gorilles, la situation était différente. Par exemple, vous voyez là une dispute entre gorilles. Mettons qu'il y a eu 144 disputes. Dans les deux tiers des cas, il y a eu une tierce personne qui est venue entrer en médiation. Et à chaque fois, à ce moment-là, il y a eu une communication en tête à tête. Par exemple, vous voyez ces mâles avec le dos blanc qui commencent à se disputer. Et à ce moment-là, une gorille au dos encore noir, donc sombre, va arriver comme intermédiaire, comme médiateur. Il va approcher son visage à ceux des deux autres gorilles pour donc jouer le rôle de médiateur dans cette dispute. Et ici, on ne voit pas de relation hiérarchique. Et cela ne s'arrête pas aux gorilles. Car j'ai découvert une fois au Japon, qu'en étudiant les chimpanzés au Japon, ils se comportaient de la même façon que les gorilles. Donc, cette communication en tête à tête n'avait pas lieu chez les macaques japonais, mais avait lieu chez les grands singes. C'était une interaction typique des grands singes qui n'existaient pas chez les macaques japonais. Je me suis donc dit, les humains devraient également se comporter de la sorte. Et il est vrai que les humains également communiquent en tête à tête. Mais ce temps-là est très important chez les hommes. Et par rapport aux gorilles et aux chimpanzés, les humains n'approchent pas leur visage de cette façon-là. Donc, ils gardent une certaine distance par rapport au visage de l'autre. Alors, pourquoi les humains gardent-ils une telle distance avec l'autre ? Et j'ai trouvé une réponse très intéressante. M. Kobayashi et Koshima ont découvert ce phénomène. Vous voyez sur la gauche les yeux de singes. Et tout en bas, vous voyez un œil de l'homme. À droite, en haut, vous voyez également l'œil de l'homme. Et vous voyez ensuite les yeux des grands singes. Donc, il y a la gorille, juste en dessous de l'œil de l'homme. Puis, les orang-outans, le chimpanzé. Et puis, un autre type de singe, tout en bas, à droite. Et je pensais que les grands singes étaient très proches des hommes. Mais en fait, ils ont les mêmes yeux que les singes. C'est uniquement l'homme qui a un œil, qui possède un œil très différent. Et qu'est-ce qui est différent chez l'homme ? Il a un blanc de l'œil, le sclérotique. Et en fait, c'est ce blanc de l'œil qui nous permet de comprendre ce que ressent l'autre, même en gardant une certaine distance. Et le fait de deviner ce que pense l'autre, c'est quelque chose qu'on apprend de manière innée. On n'apprend pas à l'école comment percevoir ce que pense l'autre. C'est une capacité qui est innée chez l'homme. Et les grands singes n'ont pas cette capacité. Cela veut dire que dans l'évolution, seul l'homme a possédé cette compétence. Et de plus, le fait que tout humain possède le sclérotique, le blanc de l'homme, permet de dire que, que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Australie, donc avant que les hommes ne s'éparpillent sur tout le globe, l'homme s'était doté de cette compétence. Il s'agit certainement d'une compétence qui s'est développée bien avant l'apparition de la langue, du langage chez l'homme. C'est cela qui permet de communiquer en comprenant ce que l'autre pense, donc de négocier entre humains. Il existe un autre point intéressant. C'est le fait que les gorilles et les chimpanzés, lorsqu'ils trouvent un fruit délicieux, et bien parfois vont se le partager. Les gorilles, là, sont en train de se partager un fruit. Les chimpanzés, sur cette photo, sont en train de se partager de la chair d'un animal qui a été chassé par un grand chimpanzé. Lorsque nous regardons les macaques japonais, les relations hiérarchiques sont extrêmement importantes dans leur société. Et dans ces sociétés, ce sont les êtres les plus faibles qui vont laisser les plus forts chasser pour éviter les disputes. Alors que chez les chimpanzés ou les gorilles, lorsqu'on regarde la distribution de la nourriture, et bien ce sont ceux qui sont dans les positions faibles qui vont s'approcher des plus forts qui possèdent la nourriture pour demander le partage de la nourriture. Résultat, ils vont communiquer en face à face et ils vont manger ensemble la même nourriture. Ça vous fait penser à quelque chose, non ? C'est le repas chez les hommes, chez les humains. Donc lorsque l'homme partage un repas avec un autre, cela veut dire que, en partant du principe qu'il existe la paix, l'homme décide de ne pas se disputer pour partager un repas. C'est ainsi qu'est organisé un repas chez l'homme. Donc le partage d'un repas, c'est un acte très sociabilisateur, très social. Et finalement, il y a une sorte de sociabilisation chez l'animal qui est très proche de ce que nous connaissons chez l'homme. L'acte de manger est devenu un acte social. C'est ce qu'on peut dire chez ces animaux également. Donc j'estime qu'avant le langage, la communication suivante existait. Tout d'abord, il y avait une communication face à face, comme je vous en ai parlé. Ensuite, cela s'est développé vers le partage d'aliments ou encore le fait de s'occuper ensemble d'un enfant, avec une communication qu'on pourrait appeler mélodique. Ensuite, s'en est développé une compétence d'empathie, de sympathie, le fait de comprendre ce que pense l'autre. Et tout cela a permis d'aboutir à la création de la langage. C'est en tout cas une théorie que je propose. Sous-titrage Société Radio-Canada